La charte universitaire était pour moi un grand engagement. Est-ce qu'elle contient tout ce dont nous avons besoin aujourd'hui dans notre université ? Et elle me convient parce que je porte plusieurs casquettes. J'ai porté d'abord la casquette de chercheur, ensuite de l'enseignant et maintenant plus moyenne. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'université judiciaire aujourd'hui est sommée de relever plusieurs défis. Ces défis sont d'ordre quantitatif et qualitatif. En fait, dans sa mission, aussi bien l'université, parce qu'il y a deux missions, une mission d'enseignement et une mission de recherche scientifique. Donc, dans ces deux missions, on a à la fois le fait de la recherche et en même temps aussi en inférieur. Et dans ces deux missions, il y a plusieurs défis à relever. Alors, ces défis, je dis, ils sont quantitatifs et qualitatifs. Pourquoi ? Parce qu'en termes, on doit innover en termes de formation pédagogique. Parce que vous savez, maintenant, on est plein dedans, on est en train de réformer leur pédagogique. Pourquoi réformer leur pédagogique ? Pour être au diapason de tout ce qui se passe aujourd'hui. En termes d'innovation, pour être compétitif aussi au niveau international. Aussi, il faut que nos formations s'adaptent à l'employabilité. Il faut que nos jeunes diplômés soient directement sur le marché du travail. On parle maintenant d'accréditation. C'est-à-dire qu'il faudrait que nos programmes soient au norme international. Et puis, on a plusieurs spectres. C'est, entre autres, la fuite des cerveaux. Donc, nos étudiants, maintenant, nous enseignons à l'étranger. Nous n'avons rien. Et aussi, nous avons un autre défi qui est de ça, qui est le bon respect des normes académiques. Maintenant, on est dans une logique de source effrénée pour avoir des diplômes, pour publier. Et là, les valeurs académiques et l'éthique se perdent entre eux. Donc, nous avons besoin de respecter les normes académiques, les règles théologiques et les valeurs avec un grand fait. Sur les valeurs, et donc, avec un éthique qui revient aussi, c'est la liberté académique. Donc, il faudrait relever tous ces défis et en ayant en tête le respect des libertés académiques. Et là, je profite pour staguer l'effort de l'Association Tunisienne de défense des valeurs universitaires qui a fait un très bon travail. Alors, cette charte, cette charte, cette belle charte, elle est là pour obstruire tous ces efforts-là. Alors, nous, j'ai marqué cette charte et il est essentiellement deux chapitres, certainement. Le premier chapitre concerne l'autonomie de l'université et de la gouvernance. Et le second, on traite l'éthique universitaire, la responsabilité différente particulière. Donc, comme je vous l'ai dit, je me sens particulièrement concerné par tous les aspects. Parce qu'avant, le chercheur, fortement, dans le processus de recherche, avec toutes ces contraintes. Vous savez, on faisait la recherche, et à mon époque, on faisait la recherche, pas comme vous, maintenant. Vous, vous appuyez, je m'adresse, vous appuyez sur un petit curseur, et vous avez, vous voyez défiler autour de vous, devant vous, toutes les données, toute la bibliographie dont vous avez besoin. C'est vrai, c'est une facilité de faire très attention. Parce que, là, dans cette facilité-là, on risque de perdre un peu son originalité, de perdre un peu sa manière de réfléchir. Et on risque d'être attenté de faire du copie-coller. Et il nous reste très de ne pas être honnête, certifiquement. Et là, c'est, il faut faire attention. Parce que, nous, je me rappelle, quand je faisais ma thèse, je partais, je faisais ma thèse, à la Récuté des sciences économiques et gestion régionale, c'est la première grande bibliothèque, disons, en Afrique. Il y avait quatre niveaux. Et je passais mes journées avec les rats et les petits souris. Hein ? Voilà. On va faire, là, qu'on veut rappeler ça. Puis, après, je suis devenue enseignante. Donc, enseignante qui a le devoir d'inculquer les valeurs. Donc, je devais d'inculquer certaines valeurs à mes étudiants. Toutes comme pour la science. Donc, je vais pouvoir leur donner la science. Je suis spécialiste de finances. Donc, la finance, plus que jamais, a besoin d'éthique. Maintenant, on a incriminé la finance parce que tous les problèmes économiques et financiers, toutes les crises financières, tous les banques, tout les banques, tout ça, tout ça, on a incriminé la finance. Par contre, il y a beaucoup d'éthique dans tout ce qu'on fait. Il faudrait une éthique dans les provisions. Et maintenant, j'ai un autre aspect de dirigeante. Où je me dois de faire preuve de rigueur, de bonne gouvernance. Alors, c'est quoi une bonne gouvernance ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est gérer les affaires de l'administration, dans la transparence, et en respectant que les règles, les mêmes règles. D'accord ? Donc, il faut respecter les règles d'équité envers le personnel administratif et enseignant. Et veiller à ce que ces règles-là soient respectées. Et, croyez-moi, ce n'est pas une tâche facile. Ces fonctions, comme je l'ai dit, ne sont pas exemples d'embûches. Tous les jours, je rencontre des embûches, je rencontre des difficultés à exercer mon métier. Parce que je me confronte à des gens qui font de la résistance au changement. Je me confronte à des gens qui sont habitués à vivre, à exercer leurs fonctions comme cela. C'est comme ça. C'est des gens qui s'enracinent dans leur bureau. Ils ne veulent pas donner l'information. Des fois, parce qu'ils sont jeunes ou ils ne veulent pas que donner une partie de leur travail à quelqu'un d'autre. Des fois, je ne sais pas, par peur de donner l'information. Donc, je vois qu'on va tout ça. Dans le racinement, je vois que c'est dans le racinement. Oui. Mais qui ? Il est préparé à l'autre. Donc, il reste dans son bureau. En 20 ans, il ne soit pas de son bureau. Donc, ça aussi, il faut qu'on va tout cela. Parce qu'il faut être transparent. Donc, la transparence, l'accès à l'information. Maintenant, on a tout, 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 l'autre doit accéder à l'information. Et quand on a accès à l'information, c'est que ça ne permet pas vers la transparence. Donc, comme nous, j'imagine que c'est une source de frustration pour moi. Et il ne faudrait pas qu'on ignore nos droits et nos devoirs. Je ne veux pas appuyer la ligne de démarcation entre le respect de la loi et l'autorité et le pouvoir. C'est-à-dire qu'il faut se faire respecter. Il faut avoir du pouvoir, certes, mais il faut surtout avoir de l'autorité. C'est-à-dire savoir combattre les gens, d'intégrer à nos projets. Et le point commun dans tout cela, c'est de respecter les valeurs et les normes de la logique et même de la loi. Donc, nous avons tous besoin de cartes, une forme d'écrit solanel. Enfin, je pense qu'une charte, pour moi, c'est un écrit solanel. Pourquoi le côté solanel ? Parce que c'est un côté qu'on doit respecter. C'est-à-dire qu'on doit respecter ce qu'il y a dedans, qui consigne, en fait, ce récit solanel, qui consigne les droits et qui protège les intérêts des intérêts des autres. Donc, je suis très contente, je réitère, donc, ma joie de vous appuyer aujourd'hui. Et je veux dire que nous avons un programme très intéressant, donc, des deux séances. La première, la présentation de la charte. Donc, on est très curieux de savoir un peu comment ça s'est passé. La deuxième séance, c'est la réflexion pour enrichir cette charte universitaire. Et là, nous avons deux par-dèmins, celui de l'Institut et celui de la FAD. Donc, nous, c'est important de m'envoyer. Moi, je vous remercie pour cette originalité. Donc, je sais pas, quelqu'un, un enseignant et quelqu'un de l'administration, c'est important. Et là, je pense que Mme Rasta aura beaucoup de choses à dire. Et il y a un étudiant. Donc, ça, le cercle est là. Donc, toutes les personnes sont là, les étudiants. Il y a partie prenante impliquée, ils sont là. Donc, ce sera la même chose pour l'Institut. Donc, je vous remercie énormément. Je vous souhaite la bienvenue. Et je vous souhaite la parler à mon ami. Mon ami, c'est vous. C'est lui, la Bacha. Merci. C'est lui, la Bacha. Sous-titrage Société Radio-Canada. ou que vous étiez à l'écrire des membres de l'administration ont été un travail de l'administration et de l'administration de l'administration membres de l'administration en plus à l'administration de l'administration qui a été déployé à l'administration et qui a été déployé ... C'est parti. 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 C'est parti.